Vous devrez apprendre à légender les appareils génétomales des différentes espèces proposées. Mais seul celui de la souris mâle sera à savoir reproduire vue de face. Sur ce schéma, l'appareil urinaire est représenté à gauche et l'appareil génétal est représenté à droite. L'appareil reproducteur mâle est constitué de deux gonades mâles, les testicules. Les testicules sont des glandes amphicrines. Elles ont deux types de sécrétions. Une sécrétion endocrine d'hormones sexuelles mâles, dont la testostérone. Et une sécrétion exocrine de gamètes mâles, que sont les spermatozoïdes. L'appareil reproducteur contient également des voies génitales, les voies spermatiques, qui servent au transit du spermatozoïde, du testicule à l'orifice urogénital, et qui participent à sa maturation. Les voies spermatiques sont d'une part l'épididyme, le spermiducte ou canal déférent, et le pénis avec l'urospermiducte, également appelé urètre. Enfin, l'appareil reproducteur contient des glandes annexes mâles, avec les vésicules séminales, qui sécrètent des protéines de coagulation, et du fructose, qui sert de source nutritive aux spermatozoïdes. La prostate, qui sécrète le liquide prostatique, liquide laiteux, acide contenant des enzymes. Et la glande de tison, chez la souris, ou appelée glande bulbo-urétrale de Cooper, chez les autres mâles de mammifères. Cette glande sécrète un liquide pré-éjaculateur, qui a un rôle lubrificateur, et qui neutralise l'acidité du vagin. Détaillons le rôle des testicules, dans la formation des spermatozoïdes, c'est-à-dire dans la spermatogénèse. Le testicule est entouré par une enveloppe conjonctive, appelée albuginée. Cette dernière peut se ramifier vers le centre du testicule, en formant des cloisons, qui délimitent alors des lobules testiculaires. Les éléments de base du testicule, où se forment les spermatozoïdes, sont les tubes séminifères. Les spermatozoïdes se forment dans la paroi des tubes séminifères, puis sont libérés dans leur lumière. L'ensemble des tubes séminifères converge vers les tubes droits. Ces tubes droits font ensuite un réseau de tubes au centre du testicule, nommé rété testis. Ces tubes donnent ensuite naissance aux canaux efférents qui se réunissent pour former le canal épididymer. Ce canal est d'abord très contourné dans le corps, dans la tête de l'épididyme, puis il transite dans le corps de l'épididyme, puis dans la queue de l'épididyme. Avant de donner un plus gros canal, le canal déférent. Une préparation microscopique de coupe transversale dans les testicules uniquement permet de repérer les tubes séminifères, très nombreuses structures élémentaires, lieux de formation des spermatozoïdes. Mais les lames de testicules proposées dans le commerce sont diverses. Certaines, comme la précédente, passent que dans le testicule à proprement parler, mais d'autres passent dans le testicule, mais également dans les conduits associés. Par exemple, certaines passent par le testicule et la tête de l'épididyme avec son canal épididymer coupé à plusieurs reprises. D'autres passent par le testicule, le corps de l'épididyme avec le canal épididymer coupé en quelques sections, mais aussi, éventuellement, si la coupe est plus large, elle peut passer également par le canal déférent. La coupe transversale peut également être réalisée plus bas en passant par le testicule, mais également la queue de l'épididyme avec le canal épididymer coupé plusieurs fois. Ces différents conduits, épididyme et canal déférent, sont à nommer si votre lame passe par eux. Pour l'épididyme, vous verrez plusieurs sections de canal épididymer avec sa paroi, sa lumière, contenant éventuellement une masse de spermatozoïdes. Un grossissement de la paroi permet de voir son épithélium pluristratifié avec des cils. C'est un épithélium cilié qui aide au déplacement des spermatozoïdes. Une section du canal déférent présente une unique lumière et une paroi qui contient un épithélium suivi d'une musculaire. dans un éprison. Maintenant, j'aiключé la seconde chaîne. J'ai pris un parting